... Merci beaucoup mes amis, je pense que nous sommes en train de continuer notre programme que j'espère bien que vous avez beaucoup aimé où nous sommes en train de parler sur l'homme selon Dieu. Et nous avons dit que l'homme ne peut pas fonctionner sans la foi, l'homme ne peut pas, doit bien fonctionner avec la force et la puissance de son imagination. Et en troisième lieu, nous avons parlé sur la prière. Le quatrième élément sur le fonctionnement de l'homme, nous parlons sur l'homme est majestueux. Il est très important de comprendre cela pour réaliser des grandes choses dans la vie. Quand l'homme réalise cela, qu'il est de la race royale, quand nous disons qu'il est majestueux, il est de la race royale. La Bible nous dit dans Job chapitre 22, verset 28, que l'homme est appelé à décréter des choses et les choses qu'il décrète, c'est ce qui va lui arriver. C'est très important. Quand on parle de décret, ce sont les résolutions d'un roi. L'homme c'est un roi, l'homme c'est un lion. C'est ainsi pour réaliser des grandes choses dans la vie, tu ne peux pas le faire si tu n'es pas audacieux. Mes amis, tu ne peux pas le faire si tu n'as pas cette assurance-là d'un lion dans ta vie pour voir tes choses arriver. Pourquoi l'homme est audacieux ? Parce qu'il va faire face à beaucoup d'obstacles, il va faire face à beaucoup d'oppositions. Il faut cette nature d'un lion pour qu'un homme puisse opérer dans la grandeur. La grandeur, c'est très important. L'homme, mes amis, la vie ne te donnera jamais ce que vous méritez, mais la vie va vous donner ce que vous allez lutter et obtenir. C'est très important. Rien dans la vie ne te sera donné sur le plateau. C'est ainsi la nature majestueuse. Un lion, c'est celui qui va de conquête en conquête. Un lion, un roi, c'est celui qui ne fait qu'extendre son royaume. Alors, il est très important. L'homme doit avoir, pour bien fonctionner, il faut cette assurance. Il faut cette conviction. Il faut cette audace. C'est très important. Il faut savoir prendre des risques. C'est très important. C'est dans la nature de l'homme. Regarde, mes amis. Dieu crée tout dans l'univers. Et il demande à l'homme de donner le nom. Pourquoi ? Ce que lui allait décréter, c'est ce qui serait arrivé. Alors, c'est très important. Dieu nous a créés et il dit, créons l'homme de façon que cet homme domine. Il est très important, cette nature de lion en nous. Il ne faut pas être ce faible où tu vois la vie évoluer sans que toi, tu puisses t'imposer. Un lion, c'est celui qui impose sa volonté au milieu de plusieurs perturbations et au milieu des événements. Alors, c'est très important, cette nature-là. C'est ainsi, si vous observez tous les points que nous sommes en train de développer, la foi, personne, n'a touché quelque chose qui n'a jamais cru à cela. Nous parlons de l'imagination. L'homme est réellement ce qu'il imagine. Si nous parlons de la prière, l'homme, c'est un être qui entre en communion. Même celui qui s'appelle Athée, il crie au moment de danger, « Oh mon Dieu ! » Même si aujourd'hui, on essaie de changer cela, « Oh my gosh ! » Parce que pour s'éloigner, cela signifie que cela se trouve dans la nature de l'homme. Et enfin, la majesté. Tu es un roi. Il faut croire en toi. Il ne faut pas accepter ce que les autres. Vous savez, un lion, il ne reçoit pas sa nature royale par le vote ou l'approbation des autres. Il y a des éléphants, il y a des boas, il y a des anacondas dans la nature, mais on appelle le lion le roi de la forêt. Pourquoi ? Son assurance. Il sait qu'il est doté d'une autorité pour décréter les choses et que ces choses lui arrivent. Soyez confident. Même dans la prière, la Bible dit, approchons-nous du trône de Dieu avec assurance. Il ne faut pas se voir comme malheureux parce que tu es né dans des circonstances peut-être qui ne te plaisent pas maintenant, mais un lion, c'est celui qui voit que c'est moi qui ai le contrôle. Je suis appelé à dominer. Je suis appelé à changer le parcours de ma vie. Même s'il croise un éléphant, un lion sait que je suis le roi. Je suis, j'ai le pouvoir et l'autorité de changer les choses dans la vie. Alors c'est très important, la nature majestueuse marche avec assurance, marche la tête haute, marche croyant réellement que tu vas changer les choses. Non pas les choses vont t'influencer, mais tu es appelé à influencer les choses selon la vision que tu as. Tu es appelé à influencer les circonstances selon la vision que Dieu t'a envoyée sur la terre. Et c'est ça ce que nous appelons la nature majestueuse de l'homme. Dès qu'on s'écarte de cette nature, on ne réalise pas de grandes choses. Pourquoi ? Parce qu'on fonctionne en dehors de la volonté de Dieu. C'est ainsi mes amis, cette conviction doit animer. Vous êtes enfant de Dieu, c'est très important, tu dois croire, tu dois imaginer de grandes choses, tu dois prier et tu dois affronter la vie avec assurance royale. Nous sommes de la race royale, nous sommes des élus de Dieu, nous sommes un comme des rois pour imposer et manifester la volonté de notre maître sur cette terre. C'est très important mes bien-aimés, à tous les rois qui me suivent, soyez confident, soyez majestueux, affronter la vie, soyez audacieux, dans tout le plan, nous vous bénissons. Merci beaucoup. Merci les amis pour nous avoir suivis. Cette émission est établie pour réellement être la bénédiction comme nous parlons de cette minute de la grandeur. Alors, nous vous demandons de pouvoir s'abonner de façon que vous ne puissiez pas manquer aucune de nos émissions et aussi nous vous demandons de partager aux milliers et aux millions de vos amis de façon que nous puissions tous monter à la grandeur. Nous le faisons, nous sommes fêtes ministrices Africa, nous sommes une bénédiction pour vous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci.